Salut le squall, c'est Zouzou, troisième vidéo de la playlist. En bref, après l'éclairage et la ventilation, on va se pencher aujourd'hui sur les différents types de substrats et les différents types de nutriments. On passera un petit peu plus de temps sur l'association terreau et nutriments organiques puisque c'est la combinaison la plus largement répandue et c'est celle avec laquelle j'ai le plus d'expérience. C'est aussi le combo avec la plus faible empreinte écologique et qui peut être réutilisé à l'infini si elle est bien préparée et entretenue. Le substrat, en bref, c'est parti, on commence donc avec mes chouchous, le terreau et les nutriments organiques et pour comprendre la relation entre ces deux éléments, on va se rendre là où leur symbiose exprime naturellement le mieux, en forêt. Le sol des forêts est divisé en plusieurs épaisseurs. Dans ce contexte, les différentes épaisseurs s'appellent les horizons. L'horizon le plus en surface s'appelle l'horizon organique. Tout le plus en surface les êtres vivants peuplant la forêt, les arbres, les animaux, leurs feuilles ou leur déjection créent cette couche superficielle du sol en se décomposant. Le processus de décomposition est majoritairement orchestré par des micro-organismes, les bactéries et les champignons peuplant le sol de la forêt. En décomposant ces déchets végétaux et animaux, ces déchets organiques donc, les micro-organismes vont rejeter ce qu'on appelle des sels. Les sels sont des molécules hydrosolubles qui se dissolvent dans l'eau à l'image du sel de table et ces molécules sont aussi pour certaines les briques avec lesquelles les plantes pourront se construire une fois qu'elles les auront absorbées par leurs racines. Les horizons plus profonds du sol sont les horizons minéraux. Ces horizons vont absorber les éléments organiques et les sels lessivés de la surface par les précipitations ou ils les laisseront à l'inverse s'écouler aux horizons plus bas. Il y aura différents horizons minéraux filtrant chacun les sels de plus en plus fins jusqu'au dernier horizon qui est le lit rocheux. Évidemment, l'environnement influencera énormément le sol et sa composition. Les plantes ont évolué à partir de conditions environnementales et de sols bien différents. Il est important d'offrir à chaque plante les conditions de pousse les plus similaires à ses préférences. En culture en terreau organique d'intérieur, on essaiera au maximum de recréer l'écosystème que la plante requiert en construisant un sol avec toute sa richesse nutritive et microbienne. La plupart des recettes de sol seront assez similaires dans leur ratio. On commence avec une base. Cette base est pratiquement neutre d'un point de vue nutritif et ne servira qu'à donner du volume à notre sol. Elle retiendra l'eau, l'air et diluera la matière organique nutritive que l'on ajoutera par la suite. La base contient également beaucoup de carbone. Le carbone est l'un des macronutriments, les éléments primordiaux pour le développement des végétaux. Le carbone est également impératif pour assurer une bonne décomposition de la matière organique. Il est donc primordial d'en faire la majeure partie de son substrat. Dans le commerce, cette base carbone est généralement de la fibre de coco broyée ou de la tourbe. Ces deux produits sont peu nutritifs, contiennent beaucoup de carbone, retiennent bien l'eau et l'air et ont une bonne capacité à se drainer, en plus d'être peu coûteux. La capacité du sol à bien se drainer est un aspect sur lequel il faut insister. On l'a vu dans la vidéo sur le climat, les plantes utilisent le processus de mass flow pour absorber l'eau par leurs racines. Un substrat qui draine mal compliquera ce mécanisme de la plante et son développement dans son ensemble. En se drainant de son eau, le substrat crée aussi un appel d'air, lequel permet aux micro-organismes qui peuplent le sol de pouvoir respirer et de pouvoir s'activer à la décomposition des nutriments organiques. Un bon drainage permet donc de garder ce mécanisme bien huilé. On peut améliorer le drainage de son sol en y ajoutant des roches. Les roches volcaniques comme la pumice s'y prêtent bien puisque leur structure poreuse permet de garder de petites poches d'air dans le sol. Les sols du commerce utilisent souvent une autre roche volcanique artificiellement expansée, la perlite, qui coûte pas très cher et fait quand même du très bon travail. Dans la plupart des recettes, la base carbone et l'additif de drainage représentent entre les deux tiers et les trois quarts du volume total de sol. Certains utiliseront beaucoup de coco et assez peu de perlite, d'autres moins de tourbe et un petit peu plus de pumice, les ratios peuvent varier. Le dernier élément à intégrer au sol sera la matière organique, celui qui contiendra les nutriments dont nos plantes ont tant besoin. Cette matière organique doit avoir été préalablement décomposée pour qu'une partie de cette matière soit disponible à nos plantes sous forme de sel, mais aussi pour avoir de la matière organique à des stades de décomposition plus ou moins avancés pour avoir un relâchement de ces sels de façon continue sous l'action des micro-organismes du substrat sous la durée. Le compost et le vermicompost sont des bonnes sources de matière organique assimilables qui contiennent également beaucoup de matière organique en cours de décomposition qui pourront être à la disposition des plantes dans un futur proche. Il contient également une multitude de micro-organismes bénéfiques qui seront les acteurs de la décomposition et de la création des nutriments pour les plantes. Plus le temps passe, plus le substrat s'appauvrit au fur et à mesure que les micro-organismes décomposent la matière organique. Il faut donc continuellement en rajouter au cours de la vie de la plante si le contenant dans lequel elle pousse n'est pas assez grand pour subvenir à ses besoins pendant toute sa vie. Il est possible de rajouter du compost ou du vermicompost au cours d'une culture. Il est également possible d'ajouter des farines végétales aux animales telles que la farine de luzerne ou la farine de sang séché ou de corne pour enrichir son substrat et offrir davantage de matière organique à décomposer à nos micro-organismes. Certaines poudres de roche permettent aussi d'apporter certains des minéraux dont les plantes ont besoin. Il peut être bon d'en rajouter. Les plantes ont des besoins assez spécifiques en termes de nutrition. Il leur faut de généreuses quantités de certains éléments et de plus faibles quantités pour certains autres. Les nutriments les plus importants sont appelés les macronutriments. On retrouve l'oxygène, l'hydrogène, le carbone. Ces trois macros sont présents dans l'eau, l'air et la base. Généralement, on n'a pas trop à s'en soucier. Les trois derniers macronutriments sont l'azote, le phosphore et le potassium qui composent ainsi le NPK. C'est les trois chiffres que vous trouverez sur tous les produits nutritifs que vous utiliserez. Le NPK vous informe sur le pourcentage respectif de chacun de ces éléments dans le produit. En complément des macronutriments, on retrouvera aussi les micronutriments qui, comme leur nom l'indique, sont utiles en moins grande quantité. Ces micronutriments sont très nombreux mais on peut citer les plus importants tels que le calcium, le magnésium, le zinc, le fer ou le cuivre. Chaque plante aura des besoins différents selon sa variété, son stade de développement et les conditions environnementales dans lesquelles elle pousse. Mais certaines généralités s'appliquent pour la plupart des plantes. L'azote et le calcium seront par exemple particulièrement demandés par les plantes pendant la croissance, tandis que le phosphore, le potassium et le magnésium seront à l'inverse requis en plus grande quantité pendant la floraison. D'autres additifs peuvent également être incorporés au sol tels que les organismes bénéfiques, du type bactéries et champignons bénéfiques. Certaines compagnies offrent des propagules de ces organismes qui permettront à la matière organique de mieux se décomposer ou aux plantes de mieux l'assimiler. Vous pouvez aussi inoculer des organismes prédateurs qui s'attaqueront aux parasites. Certains additifs comme la chaux permettent aussi de stabiliser le pH. La plupart des plantes préfèrent un pH neutre autour de 7. Les plantes que vous et moi préférons se développent le mieux dans un substrat légèrement acide, entre 6 et 7. Vous pouvez aussi recouvrir votre sol de paillis, lequel préviendra le dessèchement de la couche superficielle du sol. Cette couche est celle sur laquelle vous déposerez votre matière organique pour nourrir le substrat et les plantes. Il peut donc être bon de la protéger pour garantir une vie microbienne optimale dans cette partie du sol. Dans le commerce, vous trouverez donc du compost et du vermicompost, que vous pouvez faire directement chez vous en tapant NPK Food sur Google. Certains sites vous offriront les apports nutritifs des aliments du quotidien pour avoir une idée de la composition qu'aura votre compost. Vous pouvez aussi trouver des farines végétales, animales et minérales dans le commerce, ou des mixes préfaits qui vous permettront d'enrichir votre substrat ou de l'entretenir. Certains nutriments organiques sont aussi vendus en bouteilles. Ces bouteilles contiennent les sels dissous de matières organiques décomposées et des résidus de matières organiques lesquels se décomposeront assez vite. En culture organique, on s'attardera sur la santé du sol et sur le bon fonctionnement de cet équilibre entre les différents organismes qui le peuplent, y compris les plantes, qui finalement agissent en tant que voyants, qui nous indiquent si le sol est équilibré ou non. Cette chaîne alimentaire dans laquelle les animaux et les végétaux morts se font manger par des micro-organismes, lesquels sont mangés par des microbes, lesquels produisent des sels que les plantes consomment, lesquels servent de nourriture aux animaux, etc. Cette chaîne alimentaire donc est appelée la toile alimentaire du sol. La toile, puisque le cycle de qui consomme qui ne se limite pas aux plus gros animaux qui mangent le plus petit, mais chaque acteur peut se retrouver la proie ou le prédateur de plusieurs autres acteurs. Les groundlings pour la culture en terre organique s'arrêtent là. Maintenant qu'on a vu ça, il sera un petit peu plus facile de comprendre le concept derrière le second combo type, substrat hydroponique et nutriments de synthèse. Les nutriments de synthèse, ou nutriments chimiques, ou nutriments minéraux, c'est des synonymes, sont une sorte de raccourci à travers la toile alimentaire que l'on vient de voir. Concrètement, il s'agit tout simplement de sels essentiels que les plantes consomment, mais synthétisées artificiellement. Ces sels sont soit vendus en poudre sous leur forme brute, soit ils sont dilués dans de l'eau dans des bouteilles. Vous ajoutez vos sels ou votre concentré de sel dans votre eau d'arrosage et vous arrosez vos plantes. S'il est quasiment impossible d'abîmer ces plantes avec des quantités raisonnables de nutriments organiques, il est à l'inverse très faisable de brûler ces plantes avec un excès de nutrition en utilisant des nutriments chimiques. L'accumulation de sel dans le substrat peut bloquer l'absorption de certains éléments par la plante, ou à l'inverse, l'accumulation de sel dans les tissus de la plante peut aussi endommager la plante. Il faut donc surveiller la concentration en sel offert à la plante et l'accumulation de ces sel dans le substrat, en relevant le C ou le PPM de la solution à l'arrosage et dans l'écoulement, soit la concentration en sel dissous à l'arrosage et après. Les nutriments de synthèse sont généralement utilisés avec les substrats dits hydroponiques. Parmi les plus emblématiques, le DWC, ou Deep Water Culture, est une technique de pousse avec laquelle la plante pousse avec ses racines baignant directement dans une eau enrichie en sel dissous. Cette eau est simplement oxygénée par une pompe et cachée de la lumière pour prévenir la prolifération de bactéries néfastes. La fibre de coco sol est aussi considérée comme un substrat hydroponique. Utilisée de la sorte, la fibre de coco ne sert qu'à retenir l'air et la solution nutritive avec laquelle on arrose les plantes. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire sur les nutriments de synthèse si on veut comprendre les grandes lignes. J'aimerais aussi mentionner quelques points relatifs aux effets néfastes de l'utilisation de ces nutriments. Les nutriments chimiques sont généralement synthétisés à partir des horizons profonds du sol. Pour accéder à ces horizons et faire remonter à la surface les précieux sel et minéraux, il faut donc bien souvent excaver la terre dans des carrières. En plus de détruire des écosystèmes, cette source de sel dans les roches profondes n'est pas inépuisable, à l'inverse de la matière organique déjà présente en surface qui pourrait être compostée puis réutilisée. La synthèse des sels dissous à partir des horizons minéraux laisse également énormément de déchets. Les sols, une fois rincés de leurs précieux sel, sont enfouis ou simplement déversés dans la nature avec les résidus chimiques liés au processus d'extraction qu'ils contiennent. Encore une fois, pas cool pour dame nature. On passe au transport de ces sels, qui sont pour la plupart dilués dans l'eau, ce qui augmente considérablement leur masse, leur volume et l'empreinte carbone liée à leur transport pour la même occasion. Puis enfin, on applique ces nutriments synthétiques au sol. En culture intérieure, pas de problème particulier. Dans l'agriculture de masse et la culture d'extérieur, en revanche, c'est une autre histoire. Puisqu'il n'y a pas d'apport de matière organique à dégrader sur la terre, les micro-organismes qui peuplent le sol finissent par disparaître et l'horizon organique en surface aussi. La terre devient un substrat neutre, mort et inerte. Les sels appliqués généreusement sont lessivés par les précipitations et les arrosages dans les horizons plus profonds, lesquels finissent par saturer, ne pouvant plus filtrer les sels. Ceux-ci finissent par polluer les cours d'eau et les nappes phréatiques. Cette pollution de l'eau rend l'eau toxique et acide pour les êtres vivants et provoque le développement excessif d'algues, lesquels prennent le contrôle sur les écosystèmes, comme on peut le voir en Bretagne avec les algues vertes ou dans les Caraïbes avec les sargasses. Oh et cerise sur le gâteau, la plupart de ces nutriments sont des éléments instables. Les indépendantistes corses ont su en faire un usage dans les années 80, plus récemment les libanais en ont eux aussi fait les frais dans le port de Beyrouth. L'impact écologique des nutriments que vous utilisez doit être pris en compte, au même titre que l'efficacité de ces nutriments à subvenir aux besoins de vos plantes. Chacun à notre échelle, nous pouvons choisir d'encourager une industrie ou une autre par les choix que nous faisons en tant que consommateurs. On ne vote pour un nouveau président qu'une fois tous les 5 ans, mais on vote pour encourager les producteurs et les manufacturiers que l'on souhaite soutenir au quotidien. Le substrat et la nutrition en bref c'est fini pour aujourd'hui, il y a encore énormément de choses à dire sur le sujet pour chaque type de substrat et pour les différents types de nutriments ainsi que sur les différents combos substrat-nutriments, mais on se gardera ça pour une autre fois. Cette première introduction devrait permettre aux débutants de se repérer plus facilement à travers les différentes options sur le marché, et pour ceux qui préfèrent y aller en mode un petit peu plus DIY freestyle, vous aurez la base pour vous préparer un substrat décent à partir de ce que vous avez sous la main. Vous trouverez dans la description le lien vers mon arbre à liens, lequel vous offre des rabais vers les sites de nos sponsors en matière de substrat et nutrition organique, mais aussi en matière d'éclairage, de chambres de culture, de vaporisateurs à flers séchés, et bien d'autres bons plans. Si vous avez apprécié la vidéo, considérez laisser un petit like et un petit commentaire après votre passage. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque les prochaines vidéos seront publiées. Un gros merci à celles de ceux qui y pensent. On se revoit très bientôt la famille, prenez soin de vous, la bisasse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...